... Bonsoir, vous m'entendez, ça va ? On va commencer. Merci d'avoir répondu présent pour cette nouvelle conférence du cycle engagement écologique de l'architecture. Donc on accueille ce soir Geneviève Pruvost avec une proposition intitulée Maisonnée politique, écologie, féminisme et subsistance. Merci Geneviève d'avoir accepté cette invitation. C'est pour moi un grand privilège parce que c'est aussi, on va dire, un peu le... La conception de ce cycle doit beaucoup à tes travaux. En particulier la notion de quotidien politique et des possibilités d'y ancrer des gestes d'écologisation des pratiques architecturales et urbaines. Et je trouve également très inspirante la notion de Maisonnée. On en a déjà un petit peu parlé, on va en entendre parler. que je propose notamment de mettre à l'épreuve de situation de projet dans le studio de projet Ligne de partage. Et grand merci Thibaut d'avoir accepté de jouer ce rôle de modérateur. Alors Thibaut, là-bas, je ne sais pas s'il faut comment te présenter. En tout cas, on travaille ensemble un petit peu ici dans cette école dans un enseignement qui s'appelle Territoire hypothétique, notamment pour avoir permis d'amener des étudiants sur l'Asie de Notre-Dame-des-Landes, mais aussi maintenant sur d'autres territoires de projet comme à Saint-Colomban. Différents sujets dont on va peut-être aussi un petit peu entendre parler plus ou moins en creux ce soir. Et un détenant de l'autre rentrée. Donc il y a des petits dépliants là. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'autre rentrée. J'imagine que oui pour certains d'entre vous. Donc voilà. À toi la parole, Thibaut. Salut, bonsoir l'école d'Archi. J'espère que ça va, que vous n'avez pas trop frais dans l'amphi dans cette entre-saison. Moi, je vais juste raconter quand j'ai croisé Geneviève, c'était en 2021. Et 2021, c'était un peu une année d'ébullition post-confinement et tout. C'est l'année où pour plein de gens que je côtoie, il y a eu le démarrage des soulèvements de la terre comme un truc qui a emporté pas mal de gens dans ce moment-là. Mais il y a aussi eu, en parallèle de ça, des gens qui ont commencé un travail d'enquête sur la question des terres. C'est ce que vous voyez ici. Ça s'appelait Reprise de terre. C'est un groupe d'enquête. et on s'est retrouvé à 200 sur la ZAP de Notre-Dame-des-Landes l'été 2021. Je peux juste vous lire une petite définition d'enquête qu'on avait travaillé avec Antoine Chaupot, un collègue. Enquêter, ce n'est pas partir d'un savoir tout près qu'on aurait déjà tout propre et bien ficelé. C'est se mettre à la recherche des bonnes personnes pour construire avec elles les bons problèmes. L'enquête est un processus comme une marche qui transforme au rythme des rencontres réalisées. Ainsi, inviter à l'enquête, c'est inviter à approfondir la connaissance de son territoire, à détricoter ensemble les enjeux complexes qui s'y jouent, à rendre possibles les alliances pour reprendre les terres qui nous permettront de persister et résister et subsister. Pendant, on était 200, il y avait des militants, des paysans et des gens plutôt qui travaillent la pensée, on va dire. Et puis Geneviève a lu juste pendant 10 minutes, elle a fait une intervention sur les maisonnées et qui pour les gens avec qui j'habite, moi j'habite dans une maison, on est 10 et on bouine plein de trucs, on répare cette maison, on en prend soin. Il y a un jardin plus loin avec des voisins, enfin il y a plein de trucs à faire et tout d'un coup le fait de l'entendre nommer comme ça comme un récit du travail de Geneviève qui avait duré 10 ans auparavant, c'était hyper touchant comme ça, tout d'un coup il y a des mots qui sont mis sur des réalités que vous pouvez toucher qui sont un peu différentes d'une vie exactement, je ne sais pas, en ville que j'avais pu vivre avant et on a pu se recroiser avec Geneviève avec les étudiants de l'EHUSS où tu es enseignante où vous êtes venu faire un travail d'ethnocontabilité sur la ZAP de Notre-Dame-des-Landes, un truc un peu bizarre, tout le monde a un peu tiré des yeux comme ça en mode, c'est quoi ce truc et elle vous en parlera plus tard. Et puis on a failli se recroiser très récemment à Montreuil et je vous montre ça parce que c'est des copines qui ont écrit un bouquin, des copines communes et Geneviève a préfacé le livre, ça s'appelle Pour une architecture des communs, autoconstruction et espace collectif et c'est vraiment un travail d'enquête sur plusieurs exemples en travaillant pas mal sur le juridique et des récits d'expérience sur qu'est-ce que ça peut être d'être accompagnateur, accompagnatrice, architecte ou artisane de gens qui veulent faire l'autoconstruction. Ce n'est pas purement l'habité autoconstruit mais c'est la question des architectes et des artisans là-dedans. Voilà, je n'avais pas grand-chose de plus à vous dire à part qu'on a prévu un jeu. Ça va ? Vous êtes joueuse là à 18h40 ? Moyen ? On vous propose quand même. Comment on lance ? Je lance le truc ? Alors, c'est un jeu qu'on a déjà fait plein de fois dans des rassemblements militants qui permettent de capter un peu qui est dans la salle. Et c'est un jeu, vous allez voir, ça va vous obliger à utiliser vos genoux parce que c'est le jeu des qui. On pose une question et si pour vous la question amène une réponse positive, il faut se lever. Alors, si vous avez mal au genou et tout, vous ne levez pas, vous levez un doigt et tout, ça marche aussi. Et voilà, ça va, vous êtes que vous commencez à capter un peu l'idée. Du coup, on va voir, ça va nous bercer pendant quelques minutes le jeu des qui. Je commence avec la première question. On peut aussi participer. Et nous, on peut participer, oui. Ou toi, tu veux dire bonjour à tout le monde. Alors, bonjour. Je m'appelle Geneviève Pruveau et puis on va commencer par les qui. On va commencer par les qui. Vas-y. Alors, qui a déjà fait un chantier participatif? Alors, vous pouvez vous rasseoir. Vous allez voir, ça a échauffé les genoux un peu. Qui a déjà fait de la confiture? Qui a déjà fait à manger pour 25? Pour 100? Pour 1000? Pour 1000. Qui sait trouver de l'argile à moins de 10 kilomètres de chez lui? De chez elle? Qui a déjà levé une charpente? Qui a une perceuse visseuse? Qui s'est déjà dit qu'une fenêtre à deux battants, c'était vraiment pas pratique pour les semis dans son appart? Alors, vous voulez que je la répète ou pas? Parce que ça, il y en a. Qui s'est déjà dit qu'une fenêtre à deux battants, c'est vraiment pas pratique pour les semis, les semis de tomates, les semis dans son appartement? Je crois que je suis le seul. Et tu peux raconter pourquoi? Ah oui, parce qu'en fait, c'est hyper pénible. Il faut que ça prenne de la lumière, que ce soit au chaud, ça ne peut pas être sur le balcon, ça ne peut pas être dehors. Or, ça pousse. Et dès qu'on ouvre la fenêtre, il faut enlever les caisses de semis. Et dès qu'on les ferme, c'est hyper pénible. C'est hyper pénible. Donc, futurs architectes, prévoyez d'autres types de fenêtres. Sinon, il n'y a pas de semis possible à l'intérieur. Voilà. Qui a déjà dessiné un projet écologique? Je vais rajouter une question. Qui saurait dire c'est quoi un projet écologique? Qui pense que l'urbanisme, aussi vert soit-il, n'est pas une solution? Je suis d'accord. Bon, c'est une école d'urbanisme, c'est normal. Qui garde ses graines de tomate d'une année sur l'autre? Alors, c'est une question, c'est défendre les vivants, virgule, oublier l'urbanisme. Vous mettez un point d'interrogation ou un point final? Comment tu peux te lever pour dire ça? Il y a toujours des bugs dans une liste de questions, ça qui est bien. Qui met un point d'interrogation? Donc, je répète, défendre les vivants, oublier l'urbanisme, point d'interrogation, ou défendre les vivants, virgule, oublier l'urbanisme, point final. Qui s'est senti emballé par l'expérience autogestionnaire du mouvement Ensa On Lut du printemps dernier? Comment vous sentez-vous six mois après cette aventure? Là, c'est difficile. Mais vous pouvez dire super, enfin voilà, un geste non-verbal de comment vous vous sentez. Ou s'il y a quelqu'un qui veut dire un truc. Ah oui, on ne sait pas, ça ne marche pas notre truc de sondage, là. On ne sait pas trop. Vous, vous savez ou vous ne savez pas, en fait? Comment vous vous sentez? qui se projette comme accompagnateur, accompagnatrice de chantier anticapitaliste? Qui a déjà discuté avec les personnes qui s'occupent de l'entretien du bâtiment de son lieu d'études ou de travail? Bon, c'était le jeu des qui? C'est un jeu que les kinés ont inventé pour que les jeunes travaillent. Voilà. Et on lance la discussion autour des maisonnées. Puis après, il y aura un autre moment d'interaction et puis on parlera d'être nos comptabilités. Puis vous pourrez poser des questions. On y va. Merci beaucoup pour cette invitation. Et donc, je voudrais vous vous parler des maisonnées, mais peut être pas dans un sens. Ah, tout commence en fait par une réflexion sur le fait que vivre quotidiennement c'est politique, c'est-à-dire manger, dormir, boire, se réunir, se soigner. Aucune de ces activités est détachée d'un ancrage politique et complètement reliée en fait à une chaîne de production industrielle, capitaliste, dans les sociétés dans lesquelles on vit. Et donc, il y a des auteurs et des autrices qui ont même parlé de colonisation du quotidien. Ce n'est pas un mot que j'aime beaucoup parce que je préfère garder le mot colonisation pour la colonisation dans les actuels pays du Sud. Mais en tout cas, il y a l'idée qu'aujourd'hui, aucune quotidienneté ne peut s'abstraire de l'industrialisation en fait, qui fait que tous nos gestes, toutes nos activités en fait sont préformatées, préfabriquées. par des vendeurs de consommation finale, ce qu'on appelle la consommation finale. Et ce mouvement d'apprentissage très singulier, mais extrêmement singulier, qui fait que pour n'importe quelle action de la vie quotidienne, il faut avoir une opération très abstèche qui consiste à sortir son porte-monnaie pour manger, pour boire de l'eau, pour avoir un animal, voire vivre aux côtés d'un animal, lui fournir un certain entretien. C'est une opération très abstraite de passer par un équivalent monétaire pour obtenir quelque chose. Je ne sais pas si vous voyez cette opération-là. et cette opération-là, elle est extrêmement récente et elle s'est extrêmement généralisée depuis les années 50 dans les pays du Nord. Et ça consiste tout simplement à installer la société de consommation et de production, c'est un mouvement que vous connaissez bien, mais en remplacement d'un autre type de société qui s'appelle les sociétés de paysans-artisans, paysannes-artisanes. Et j'emploie exprès le mot artisan, parce qu'on parle beaucoup des sociétés paysannes, mais en fait, il n'existe pas de société paysanne sans artisans ni artisanes, parce qu'en fait, le principe de la société paysanne, c'est donc de mettre en œuvre des cycles de subsistance et ces cycles de subsistance ne se font pas par la magie d'un couple, par exemple, qui vivrait en famille nucléaire et qui serait capable de tout faire, ce qui a pu être un tout petit peu l'illusion jusqu'aux années 1960, avant le remplacement complet par l'industrialisation. Mais auparavant, ces sociétés paysannes étaient forcément prises dans une chaîne artisanale où tout le monde était un peu paysan et tout le monde était un peu artisan. Et donc, moi, je voudrais vous reparler à la fois historiquement de cette histoire du remplacement des sociétés de paysans-artisans, paysannes-artisanes et donc de remplacement des maisonnées par des maisons et de remplacement des maisonnées par, surtout, une famille nucléaire pour ensuite voir comment on peut réinstaurer, réinventer des maisonnées à la période contemporaine alors même que les sociétés paysannes ont disparu. Et en tout cas, dans les sociétés du Nord global, ce qui n'est pas du tout le cas pour beaucoup de migrants, migrantes qui viennent des pays du Sud et qui ont encore des maisonnées très actives et sur plusieurs continents. Donc, pour commencer, partir d'un constat, c'est que donc la fabrique de la subsistance est devenue extrêmement rare, invisible. La perte du contact direct et quotidien avec la terre, le feu, les plantes, les animaux, les minéraux constitue en fait quelque chose d'extrêmement partagé. Et donc, on a une impossibilité de saisir sur le vif la moindre variation du monde vivant minéral, puisqu'en fait, on n'a plus besoin d'être en contact avec des animaux et des plantes pour tous les jours se lever le matin, manger et partir avoir une quelconque activité. Or, cette vie extrêmement étrange, extrêmement abstraite, qui ne fait plus communauté biotique, pour reprendre un terme de Aldo Léopold, qui est un philosophe, mais aussi un forestier, cette notion de communauté biotique ou de cycle de vie n'est plus vraiment à l'ordre du jour. Et parfois, en architecture, on parle maintenant du cycle de vie des matériaux, mais il faut se dire que des sociétés entières ont été organisées autour de la réflexion collective sur les cycles des vies des matériaux et des matières plus exactement, que ce soit des matières vivantes ou des matières impliquant d'en passer par un certain outillage. et pour le dire autrement, on n'est plus en relation enchevêtrée avec des matières qui sont prises dans des cycles de subsistance, c'est-à-dire qu'en fait, où on est obligé de penser à la saison suivante. Je sais, et donc, qu'est-ce que ça veut dire que de construire des maisons ou de manger ou de dormir dans des lits quand on n'est plus en capacité de se représenter le flux des matières et leur capacité de renouvellement dans le temps et dans l'espace. Et ça, ce travail d'abstraction, de déterritorialisation du flux des matières vitales, c'est très exactement ce qu'opère l'industrialisation capitaliste. C'est donc tout un fourmillement de relations, des manières d'organiser le travail, mais aussi de se le diviser qui contribue en fait à faire que le flux des matières devient invisible, relégué soit à l'autre bout de la planète parce qu'il y a des petites mains qui nous fabriquent notre confort moderne ou alors enfermé dans des grands bâtiments construits justement pour être des quasi-garnisons ou des prisons qui s'appellent des usines. Et donc, peu à peu, la scène de la vie quotidienne est la scène du travail où on fabrique la vie quotidienne se sont complètement dissociées. Alors, pour arriver à cette étrangeté qui est la dissociation de la vie quotidienne, de la subsistance et des gens qui fabriquent cette vie quotidienne, il a fallu des siècles et des siècles de métamorphose du travail mais surtout de métamorphose de la famille. Et donc, je voudrais en venir à ce point important. Il y a des autrices écoféministes, des auteurs qui ont bercé aussi les années 70 comme Illich qui ont beaucoup pensé à la métamorphose de la famille et notamment l'invention de la famille nucléaire, c'est-à-dire de cette entité très singulière qui existe depuis très, très peu d'années au regard de l'histoire de l'humanité qui s'appelle un regroupement de personnes par la voie de la parenté et très réduite, c'est-à-dire une parenté réduite, c'est des parents et des enfants. Pour qu'à l'échelle de l'humanité, il existe des choses aussi réduites qu'une famille avec juste des parents, des enfants et au mieux un animal domestique, il a fallu l'industrialisation. Cette entité-là n'existe pas avant l'industrialisation. L'invention de la famille nucléaire, c'est l'invention d'une famille qui est une sorte d'unité de consommation mais qui n'est plus une unité de production. Donc je refais un tour dans le passé pour vous expliquer ce que pouvait être une maisonnée paysanne. Une maisonnée de paysans artisans ou de paysans artisanes, c'est un regroupement non pas de gens qui sont apparentés mais de personnes qui sont en co-résidence dans un même lieu. Donc le principe même de regroupement humain n'est donc pas le lien de sang entre des personnes apparentées mais le fait d'habiter au même endroit. Et la co-résidence n'est pas un critère suffisant pour faire une maisonnée. dans les maisonnées paysannes qui sont extrêmement variées à l'échelle planétaire et puis surtout selon les périodes, elles ont en commun ces maisonnées paysannes que les personnes qui co-résident dans ce lieu sont aussi des personnes qui co-fabriquent la vie dans ce lieu. Donc co-résider c'est se co-activer à rendre ce lieu vivable. donc c'est cumuler un nombre de compétences artisanales agricoles mais aussi relationnelles artistiques médicales de soins qui fait que ce petit groupe humain qui est sur un endroit très précis d'un bout de terre ou un bordure de mer un bout pas loin en tout cas de ressources naturelles va faire en sorte que le travail de coexistence à partir des ressources dans ce lieu-là va être rendu possible avec une chaîne artisanale et de transformation qui va se faire on dirait aujourd'hui en circuit court mais en tout cas ce qu'on dirait aujourd'hui avec des mots très contemporains à l'échelle biorégionale en tout cas. Et donc il y a beaucoup de circulation mais il faut toujours un nombre de gens et de personnes suffisantes dans ce lieu pour que la subsistance puisse être tirée de ce lieu. Et donc ça c'est la définition entre guillemets spatiale en fait géolocalisée d'un regroupement humain et qui a pour caractéristique précisément de n'être surtout pas anthropocentré. donc la deuxième caractéristique de la maisonnée c'est pas simplement qu'elle vit d'un lieu pour un lieu par un lieu avec des entités qui habitent ce lieu c'est que les entités qui vont habiter et s'activer sur ce lieu ne sont pas centrées sur les seuls êtres humains et travaillent dans ce lieu des animaux des plantes des matières des outils qui vont être mis sur le même plan en fait d'importance que des êtres humains donc la maisonnée opère un décentrement une désentropisation majeure de la vie sur un lieu et donc quand vous lisez ou quand vous entendez ou peut-être que vous lirez tout autrement les contes qu'on vous racontait quand vous étiez enfant et vous voyez le paysan ou la paysanne pleurer sur sa vache sur son âne son moulin qui va trop vite et qui donc s'est emballé tout ça ça vous semble des contes qui renvoient presque à une inhumanité qui sont ces gens qui mettent la vache sur un plan équivalent à une femme par exemple ça apparaît plutôt peu enviable et pourtant ça dit énormément de type d'un type de regroupement qui pour qui la survie et plus que la survie le bien-être d'un certain nombre d'animaux domestiques mais aussi d'une faune sauvage ou d'une flore sauvage qui est absolument nécessaire pour le glanage mais aussi pour le renouvellement des matières sans qu'on soit toujours à les cultiver mais qu'elles puissent aussi s'épanouir en relative liberté ça fait partie de la quotidienneté des êtres humains d'intriquer d'enchevêtrer toutes ces existences et de ne pas considérer qu'au centre se trouveront uniquement du bien-être des bien-êtres humains donc ça c'est un autre deuxième point extrêmement fondamental de l'existence des maisonnées troisième élément extrêmement fondamental de ces maisonnées c'est que l'attachement à un lieu les gens habitent ce lieu les entités habitent ce lieu et pourtant elles prévoient une hospitalité immense pour des gens qui ne feront que transiter dans ce lieu et la grande donc en fait les sociétés paysannes et artisanes qu'on modélise ou qu'on imagine comme extrêmement figées les gens sont attachés à leur terre ils n'en bougent pas c'est des culs terreux tout ce langage extrêmement disqualifiant qui tend à faire des gens qui habitent les campagnes comme des gens qui n'auraient jamais quitté leur terroir en quelque sorte c'est une image complètement fautive de ce que c'est qu'une société enfin de ce que c'est qu'une maisonnée déjà les premières maisonnées c'est des maisonnées de chasseurs-cueilleurs et de chasseuses-cueilleuses qui sont des maisonnées de subsistance qui sont particulièrement nomades et qui ont un rapport totalement respectueux et ancré sur un territoire à un moment donné mais quand la ressource s'épuise pour la renouveler on bouge en fait et on change de territoire quand la sédentarité apparaît mais ils ont des fameux paysans artisans donc des sociétés qui sont les sociétés que nous venons de remplacer dans le nord global par des sociétés industrielles qui ont d'autres types de sédentarité d'autres types de nomadisme les sociétés paysannes ont gardé des formes de nomadisme très importantes dont vous avez des exemples très vifs quand vous pensez à tous les les travailleurs travailleuses saisonniers qui passaient d'un en fait d'une terre à l'autre pour faire des travaux des champs mais vous avez aussi les maçons de la Creuse et les maçons qui partaient de la Creuse et puis qui ont construit une partie des bâtiments de Paris vous avez toutes les colporteuses et les colporteurs qui jouent un rôle majeur et vous avez surtout le commerce et ça c'est le quatrième point très important de la vie en maisonnée c'est que la vie en maisonnée doit dégager un surplus alors le surplus c'est pas un surplus capitaliste c'est un surplus qui a deux fonctions première fonction pour renouveler les matières il faut toujours en garder pour le renouvellement si vous mangez toutes vos tomates et vous gardez pas les graines vous ne pourrez pas renouveler des tomates pour la fois suivante donc il faut faire un travail de prélèvement de grains de graines si vous mettez toutes vos briques d'un coup d'argile que vous avez fait sécher et si vous en faites pas d'avance vous n'êtes pas sûr que peut-être que si vous changez de projet ce qui arrivait souvent dans les maisonnées où il y avait des vies et des morts et puis des changements d'installation il faut toujours en garder un peu pour la pantille en fait qui est en préparation donc le fait d'avoir des réserves c'est un principe fort des maisonnées c'est ce qu'on pourrait appeler du surplus la réserve c'est ce qui permet de tenir plus d'une saison et donc pour la maisonnée le ménage au sens de savoir gérer la gestion des réserves donc du surplus pour tenir ce qu'on appelle la soudure la période d'hiver c'est fondamental pour vivre plus de plus de trois mois en fait donc ça c'est ce premier surplus qui est fondamental ça veut dire d'avoir de l'espace pour la réserve c'est ce qui fait par exemple que les appartements qui n'ont pas de cave qui n'ont pas de grenier qui n'ont pas d'appenti sont privés architecturalement du pouvoir de faire des réserves ce qui est tragique en termes d'organisation architecturale de la pénurie et de l'impossibilité de faire des réserves deuxième surplus hyper important c'est la commercialisation du surplus les paysans et les paysannes et les artisans et les artisanes ne fabriquent pas tout loin s'en faut ce sont des sociétés éminemment commerçantes c'est à dire qui en passent par l'échange monétaire qui n'a pas été inventé par le capitalisme qui existe depuis les premières monnaies existent depuis extrêmement longtemps et le troc est de toute manière une forme de monnaie et donc le commerce fait partie de la vie paysanne c'est un mais par contre il a une signification totalement différente que dans les sociétés capitalistes puisqu'il ne vise pas l'accumulation d'argent donc de capital monétaire on commerce pour avoir quelque chose de tangible qu'on ne peut pas produire soi-même et donc le commerce c'est une manière d'échanger en fait des tas de choses d'échanger du travail des compétences qu'on ne trouve pas ailleurs et des denrées alimentaires ou textiles ou des objets etc et donc c'est pour ça que les sociétés paysannes sont totalement toutes organisées autour de places de foires de marchés le marché de plein vent aujourd'hui est la trace lointaine de ces moments où les petits producteurs petites productrices s'échangent des tas de trucs et c'est la forme la plus répandue à l'échelle planétaire ou les grands marchés qu'on trouve partout et qui sont en fait des lieux d'échange et de prise de nouvelles entre personnes et quand dans certaines sociétés même quand il y a un peu trop d'argent qui est dégagé par cette activité commerciale ils font des grands banquiers pour épuiser cet argent pour relancer d'ailleurs le commerce et réacheter à d'autres pour ne surtout pas avoir gardé d'argent et donc le commerce quand il donne lieu y compris à surplus cette fois-ci d'argent ça repart dans un circuit de fondants comme la monnaie fondante qui se remange et se redistribue à travers une hospitalité donc ce que je voulais vous dire par là le commerce il a aussi une fonction nomade puisqu'on peut commercer assez loin on peut et les gens font des allées et venues entre différents lieux ce qui est donc un moyen de se tenir au courant et de voyager dans cette histoire que je vous ai racontée il faut introduire du genre c'est hyper important moi j'ai écrit un livre qui s'appelle quotidien politique féminisme écologie subsistance et dans lequel je raconte une histoire genrée du capitalisme et aussi de la quotidienneté et ce qui se passe c'est que le genre dans les sociétés paysannes artisanes il y a du patriarcat bien ancré il y a plein de maisonnées très patriarcales organisées autour d'une distribution du travail par des chefs de famille mais pas que c'est une vision totalement tronquée aussi des sociétés paysannes où il y a aussi du travail redistribué et des pouvoirs qui circulent des pouvoirs mais on pourra revenir sur cette constitution du pouvoir féminin masculin et du genre trouble tout le monde n'enfante pas les gros bras ne sont pas que des hommes et évidemment que les femmes passent leur vie dans les champs et certainement pas devant un évier à regarder les vaches passer donc il y a vraiment aussi une construction d'un imaginaire paysan artisan qui manque singulièrement de troubles dans le genre parce qu'aujourd'hui la société organisée autour des familles nucléaires et des maisons elle est très genrée justement il a fallu enfermer les femmes à la maison et leur infliger ce travail extrêmement pénible et aliénant qui s'appelle du travail domestique à partir d'objets préfabriqués et préconstitués par l'industrie qui est donc principalement du travail de consommation avec assemblage à la maison avec une main d'oeuvre totalement déficiente avec un homme qui n'arrête pas de travailler des enfants qui sont forcément à l'école il n'y a plus aucun animaux pour vous aider et au mieux quand vous êtes très aisé des hommes et surtout des femmes du petit personnel mais en fait vous vivez dans une maison dépeuplée où il n'y a plus de cohabitation intergénérationnelle et plus aucun élément ni ressource naturelle vous ne pouvez plus commercer puisqu'une fois que vous êtes dans la consommation finale c'est terminé ça a disparu c'est dans votre ventre et donc vous n'avez plus aucun moyen d'intervenir sur la chaîne de production pour dire la maison que vous m'avez construite n'est pas la bonne l'outil au travail au travail de subsistance accomplie dans des maisons de paysans artisans et donc à partir de ce moment-là évidemment ce n'est pas le même récit de l'histoire donc là c'était un peu le schéma général que je voulais vous brosser autour de la définition que moi je donne des maisonnées qui sont donc des maisonnées où la dernière caractéristique c'est que les êtres humains qui composent cette maisonnée sont dans des identités de gens extrêmement variées et avec aussi une variété d'âge qui est extrêmement importante et qui implique que l'intégralité des âges et des gens en fait sont mis au travail donc en fait la maisonnée est une petite est extrêmement active occupée et du coup là je peux faire un lien avec les luttes d'occupation tu veux ouais on fait un point là on change de format et donc moi ce que maintenant que je vous ai donné cette définition là peut-être qu'on peut parce que ça a été complètement réactivé par des groupes ou des collectifs des groupes militants infinitaires et donc j'imagine qu'à travers cet archétype entre guillemets vous pouvez vous y retrouver dans une version contemporaine donc la question qu'on voudrait vous poser c'est celle là et peut-être juste pour la retracer mais on imagine si vous êtes étudiant à l'école d'Archie en ville peut-être vous habitez plus dans des maisons que des maisonnées mais on s'est dit qu'effectivement quelque part en vous il y a forcément des expériences de maisonnées que ce soit des grands-parents paysans un correspondant qui habite dans un autre endroit enfin qu'il y a forcément des expériences de ce type là et du coup vous donnez 10 minutes à 4 avec juste la question discuter en tout petit groupe d'une expérience de maisonnée que vous auriez vécu j'ai oublié un dernier critère c'est qu'une maisonnée ne fonctionne jamais toute seule elle est en interaction avec d'autres maisonnées et ça ça tombe peut-être sous le sens pour moi mais pas pour vous dire c'est tout sauf un îlot c'est le contraire de Robinson Crusoe c'est-à-dire une maisonnée est forcément en interrelation avec d'autres du coup à vous de jouer et de raconter vos expériences de maisonnée ou pas si vous ou votre imaginaire de la maisonnée si vous n'en avez pas eu l'expérience et on se donne 10 minutes 10 minutes il est 13 à 23 profitez-en et oui et après et après on refera un point je vous décrirai une petite maisonnette en fait que j'ai que j'ai investigué c'est 10 ans d'enquête en fait et je vous ferai une ethno-comptabilité de toutes les interrelations en argent en nature d'une maisonnée ça va on vient de passer 10 minutes où vous avez pu explorer les maisonnées mais on vous propose là de plonger encore plus dans des vous allez voir dans l'ethno-comptabilité de ce que demande la reconfiguration des relations j'appelle ça alors je sais pas si ça a été difficile quand vous en avez discuté entre vous de trouver votre lien direct avec une maisonnée paysanne mais c'est pas si simple parce qu'il se trouve que les maisonnées du 21ème siècle dans le nord global dans lequel on habite déjà elle repose enfin il se joue un truc compliqué qui est comment refaire un groupe avec des gens avec lesquels on n'a pas grandi depuis longtemps et donc l'une des c'est un autre élément que j'ai oublié de dire c'est que les maisonnées elles ont des sédentaires qui se connaissent de longue durée en fait jusqu'à des maisonnées adverses ennemies et qui ont des vieilles querelles qui se transmettent et qui sont de longue durée mais où les gens n'ont pas besoin d'en passer par une assemblée générale pour se comprendre et ça c'est un point aussi très déroutant qui fait c'est que des communautés paysannes ont pu élaborer des principes de distribution très fort en ayant des formes au consensus de décision mais aussi parce que les gens se connaissent depuis longtemps nous on est au 21ème siècle dans une autre configuration qui fait que les gens qu'on connait depuis le plus longtemps c'est notre famille nucléaire en général ou quelques amis d'enfance et quand les collectifs alternatifs se créent c'est pas nécessairement avec des gens qui sont soit des personnes se sont agrégées parce qu'il y avait une lutte à cet endroit là c'est ce qui s'est passé à la ZAD mais c'est pas des groupes entiers de gens qui se connaissent depuis hyper longtemps qui s'installent sur un territoire donc le défi c'est de trouver des moyens d'entente de compréhension alors même qu'on se connait pas depuis longtemps ça c'est le premier problème le deuxième problème c'est l'accès au foncier une maisonnée elle est quelque part sur un territoire il lui faut une base de subsistance et même si tout n'est pas produit sur un territoire il faut quand même accéder à la terre et donc ça c'est une autre conquête puisque vous savez que les terres ont été appropriées par un groupe d'agriculteurs et d'agricultrices agro-industriels ou alors par des investisseurs et d'investisseuses qui font de la terre agricole de la terre à bâtir et donc l'un dans l'autre il reste des percelles de gens particuliers ou particulières ou des squats mais en tout cas l'accès à la terre que ce soit sous forme de location ou en termes de propriété est devenu extrêmement réduit et je parle même pas de l'héritage parce que là aussi c'est un point très très important donc en fait les gens se retrouvent sur d'étroites bandes de terre et je pense que la permaculture doit son succès à ça c'est qu'elle vous explique comment faire le maximum de légumes ou sur le minimum de terre c'est parce que de fait c'est à peu près à cette condition là que la citoyenneté aujourd'hui est réduite on est dans une citoyenneté décorrélée du droit à la terre donc en fait on est en tant que citoyen sans terre c'est un principe de vie sans même quand je dis sans terre c'est sans accès nécessaire vital à un point d'eau des bois etc ça fait pas partie de la définition de la citoyenneté du coup moi j'ai essayé d'étudier de façon ethno-comptable je vous expliquerai ce que c'est un couple de enfin d'abord j'ai enquêté sur tous les gens que vous voyez là c'est un groupe de gens qui vit principalement en habitat léger dans une région que j'ai complètement anonymisée qui s'appelle Valonde enfin que j'ai qualifié que j'ai appelé Valonde sur une vingtaine de kilomètres carrés et c'est des personnes qui vivent entre je sais pas si vous voyez vous voyez des choses et donc j'ai essayé j'ai vu plein de gens qui sont ici qui sont en maraîchage qui vivent en cabane qui vivent en roulotte et puis j'ai décidé de concentrer toute ma le un cas enfin de me concentrer sur un cas c'est Myriam et Florian que vous voyez au milieu qui habitent en yourte et qui possèdent à peu près huit hectares de terre qui en louent et en squat ou en empreinte en troc une petite quatre ou cinq hectares de plus et qui ont deux vaches vaches domestiques deux chèvres domestiques une cinquantaine de poules domestiques un hectare de champs de maraîchage et des champs aussi de grandes cultures qui leur permettent d'être autosuffisants pour les poules et le foin pour les luzernières pour les vaches et qui sont par ailleurs boulangers dans un fournil qui n'est pas chez eux mais qui est chez des copains à une quinzaine de kilomètres dans une petite fermette et et donc ils font du pain deux fournets de pain deux fois par semaine et donc je voudrais vous détailler ce cas parce qu'en fait c'est une maisonnette ça paraît un couple hyper classique plus que réduit ils ont 36-38 ans ils ont une petite fille mais en fait quand j'ai commencé à ouvrir à zoomer 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 je me suis rendu compte que les animaux faisaient partie par entière enfin voilà je vous ai fait un descriptif d'une maisonnée déjà où il y a plus d'animaux et de plantes en fait que d'êtres humains ça c'est un premier point et tout le problème de cette maisonnée maisonnette c'est que comment arriver à faire tenir à vivre à vivre tous les jours en renouvelant des matières plus d'une saison en vivant en dégageant un petit surplus monétaire à partir de la boulangerie et être quasiment autonome 10 mois sur 12 tout en vivant en synergie avec plein de copains en étant adhérent à la confédération paysanne en étant adhérent au label nature et progrès donc en ayant des formes de militantisme aussi très intégrées à la question territoriale donc ma question la question que je voulais leur poser c'est comment vous tenez le coup comment vous réussissez à joindre les deux bouts comment à simplement deux adultes dans cette yourte vous arrivez à à vivre et la première chose qui qui m'ont dit c'est on n'est pas des babas cool on est des babas speed premier point et donc j'ai mené l'enquête et je leur ai fait je leur ai dit on va faire une expérimentation qui a été menée il y a un siècle par des Saint-Simoniens ingénieurs au 19ème siècle qui étaient en lutte contre le capitalisme et l'économie politique et qu'on dit c'est pas possible de compter de l'argent puisque tous les gens vivent avec des biens en nature donc il faut compter toutes les circulations d'échanges en nature leur donner un équivalent monétaire et montrer que les gens sont plus riches d'échanges en nature que d'échanges en argent parce qu'en fait les gens qui gagnaient leur vie en gagnant de l'argent il y en avait très peu en fait au 19ème siècle ça a augmenté donc nous on a refait ces enquêtes collectives on est un groupe d'ethnocontabilité et puis on a fait des monographies et moi je me suis perdue complètement mes 10 ans en fait dans cette enquête et donc j'ai fait des tableaux je ne vais pas vous décourager d'en faire parce que je pense que vous en tant que futur artisans artisanes architectes travailleurs travailleuses dans le bâtiment vous ne pouvez pas construire des maisons si vous n'avez pas une idée du mode de vie et pour ça il faut mettre au point en fait des outils d'enquête qui vous permettent de sonder très exactement non pas combien les gens gagnent et quel est leur budget pour construire une maison mais comment ils vivent pour savoir quel est exactement le type de bâtiment dont ils ont besoin et donc Florian et Myriam typiquement ils n'ont pas besoin d'une maison en dur par contre ils ont besoin d'un hangar ça c'est plus important que tout donc j'en viens maintenant je vais vous montrer l'autre facette de ce travail qui est donc les tableaux que j'ai fait avant de vous montrer comment l'ensemble fonctionne donc j'ai d'abord la première question qui se pose c'est quel est votre accès au foncier c'est quoi vos terres combien vous en avez et donc d'abord ils ont bénéficié d'un champ collectif où ils ont habité entre 2004 il y a eu un champ collectif qui a été acheté par un particulier pour avoir qui avait le statut de paysagiste et qui avait donc accès à une terre agricole mais ce champ collectif a été mis en commun l'argent pour acheter le champ a été tout de suite mis en commun et il est resté mis en commun le paysagiste est parti et donc là pour vous expliquer cette configuration c'est qu'on a un acheteur particulier qui pourtant est dans une structure en commun qui dure plus de 10 ans donc pour le dire autrement vous pouvez à la fois essayer de trouver des statuts pour acheter des terrains en commun mais vous pouvez aussi imaginer de façon plus anarchiste que c'est l'usage qui va faire foi et que vous n'êtes pas obligé de passer par un contrat en passant des heures à vous écharper sur une charte d'usage parce qu'en fait moi j'ai vu énormément de terrains privés mis en commun et qui fonctionnent sur la très longue durée donc ça c'est un premier point ils ont bénéficié de ce champ en commun dans lequel il y avait de l'habitat mais aussi beaucoup d'activités et ensuite ils ont eu le souci d'acheter un terrain en propre et beaucoup de ce champ collectif ont aussi acheté des petits terrains pas loin et ils ont commencé par acheter des friches et donc le moins cher si vous voulez vous installer demain en habitat léger c'est une friche un énorme rancier enclavé inaccessible dont un paysan veut se débarrasser et vous fait payer un peu plus cher que le marché donc j'ai fait une comparaison entre les prix du marché de la terre agricole et le prix que ces personnes ont décidé de mettre parce que c'était une énigme comment des gens qui veulent lutter aussi contre la marchandisation du monde en viennent à acheter des terrains privés et sont prêts à mettre beaucoup d'argent mais c'est aussi le prix à payer en fait pour avoir le droit de faire ce qu'elles veulent sur ces terres je ne vais pas développer davantage parce qu'on passe très vite mais en tout cas c'est un investissement assez important ils ont dépensé en tout 36 000 euros pour avoir des terres et c'est beaucoup plus cher que ce que leur a coûté le bâti et donc ensuite j'ai essayé d'évaluer le logement principal donc il y a une yourte mais aussi les dépendances ce que j'ai appelé dépendance c'est la cabane des toilettes sèches qui est aussi une micro bibliothèque qui est aussi un petit lieu de stockage c'est aussi l'abri à bois c'est aussi l'abri à chaussures c'est aussi une cuisine extérieure couverte donc je ne sais pas si vous arrivez à lire mais voilà ce que j'ai fait c'est que j'ai regardé combien ils ont dépensé en argent combien ça leur a coûté en temps de travail avec combien de personnes ce que ça leur aurait coûté s'ils avaient acheté tout d'occasion plutôt que de fabriquer des choses et combien ça leur aurait coûté s'ils avaient acheté une maison en dur avec un jardin selon le marché du logement dans le coin donc je vous passe les détails mais en gros c'est imbattable ça leur a coûté 6450 euros et 13 jours de travail alors c'est du travail c'est pas du travail continu c'est en fait sur un an mais ils ont en mettant bout à bout voilà donc ensuite j'ai essayé de voir comment ils avaient installé l'eau le chauffage le gaz et l'électricité donc c'est pas un petit panneau solaire une éolienne dont ils ne se sont jamais servis un poêle qu'ils ont acheté neuf parce que j'essayais aussi de traquer ce qui n'était pas d'occasion et ce qui valait la peine d'être acheté neuf et donc typiquement un poêle avec un conduit neuf c'est une question de sécurité aussi de la yurde pour pas que ça flambe là ils ont fait le parti ça leur a coûté 1200 euros ce qui est extrêmement cher pour leurs petits moyens et l'eau récupère d'eau de pluie donc j'ai fait l'inventaire avant de comment ils avaient installé une récupération d'eau de pluie comment ils avaient chaulé en fait une cuve en béton une pompe à main pour relever l'eau de pluie etc etc donc je passe très vite parce que j'ai une quarantaine de tableaux comme ça à vous montrer et donc je me dis que je préfère vous faire un panorama puis après vous verrez mais c'est pour vous dire le type de questions qu'on s'est posées ensemble ensuite les frais de fonctionnement combien ça leur coûte par mois parce qu'une bouteille de gaz mine de rien ça coûte un petit peu j'ai aussi compté le fourni le bois alors effectivement le chauffage à bois ça coûte une tronçonneuse qu'il faut réparer ça coûte de l'huile ça coûte de l'essence donc j'ai aussi essayé de compter combien ça coûtait de faire son bois j'ai fait un inventaire complet du mobilier pour voir d'où il venait donc vous voyez l'importance de la récup et le peu d'achat de la fabrique aussi à partir de bois enfin de bois qui vont transformer chez eux j'ai fait l'inventaire de la vaisselle rien que l'inventaire de la vaisselle ça vous donne une idée de leur mode de vie vous voyez que la commensalité a énormément d'importance ils ont énormément de vaisselle c'est à dire qu'ils accueillent ils peuvent accueillir du monde et ils font beaucoup d'activités de transformation donc en fait je me suis livré un inventaire que vous avez que pour les maisons les inventaires après décès c'est à dire que je sais que de cette vie en habite allégé il ne restera jamais aucune trace c'est des gens sans trace et c'est d'ailleurs toutes les gens qui ont vécu en cabane ne laissent pas de trace et moi j'ai voulu donner des maxi traces de quelque chose qui est hyper efficient et qui pourtant jusqu'à la lessive et hygiène intime de la moon cup à la lessive qu'ils fabriquent les vêtements d'où ils viennent les livres qu'ils ont qui sont les livres en ce moment sur leur étagère mais en fait c'est des livres qui circulent évidemment de cabane en cabane de maison en maison parce qu'ils ne peuvent pas donc c'est une bibliothèque aussi mouvante les voitures les véhicules en fait les véhicules j'ai fini par comprendre que c'était plus qu'un véhicule c'est une pièce en plus parce qu'au début je ne comprenais pas pourquoi toutes les alternatives écologiques dans lesquelles je passais c'était des véhicules plutôt avec un gros coffre et quelque chose qui pouvait ressembler à un bordel mais en fait qui est extrêmement organisé qui sont des strates diverses mais qui sont littéralement des pièces en plus avec des choses stockées par exemple le matériel d'apiculture le matériel de vente du fournil donc ils ont deux voitures qui sont deux pièces en plus l'outillage l'inventaire des machines agricoles qui sont des vieilles machines agricoles donc j'ai essayé de savoir d'où elles venaient en fait il faut se dire qu'à chaque récup c'est des liens des gens du coin des gens du cru avec qui ils rentrent en contact qui comprennent qu'il y a des gens qui sont intéressés par la récup et donc ça multiplie démultiplie moi j'ai passé chaque fois que j'étais avec eux je voyais des gens qui les appelaient pour leur donner des trucs c'est à dire qu'ils n'avaient même plus besoin de partir en quête de récup le don arrive en fait mais ça c'était lié aussi à leur capacité de stockage ils ont des capacités de stockage dans les champs ce qui n'est pas possible d'avoir dans un appart si vous n'avez pas accès à un minimum de friches ou de champs donc voilà la rénovation du fournil donc là si vous ne voulez pas devenir boulanger je vais vous épargner ce détail mais ils ont rénové un fournil j'ai essayé de calculer le gain de la boulangerie par heure sachant qu'ils sont entièrement à la main ils sont à deux ils gagnent un peu moins du SMIC en fait mais ce n'est pas rien avec deux fournils par semaine ils s'en sortent plutôt bien et en vendant pas du tout avec les prix du marché que vous voyez en ville c'est vraiment ils vendent à une clientèle locale qui n'est pas forcément alternative et qui veut avoir le pain au coin dans un des petits marchés de hameaux donc ce n'est pas la niche la niche pour gens aisés les pommes de terre les maraîchages le plein champ j'ai fait des petits trucs du genre vous me décrivez votre maraîchage aujourd'hui mais le maraîchage tel que vous le voudriez idéalement parce qu'en fait ce qui est hyper important quand on fabrique une maison ou quand on s'installe c'est que les gens ils ont deux régimes de pensée dans la tête c'est ce que je peux m'offrir aujourd'hui avec les moyens du bord mais ce que je voudrais ensuite ultérieurement et donc comment j'organise ma vie avec les moyens du bord de sorte à ne pas faire quelque chose qui m'empêcherait de réaliser mon projet d'après donc en fait j'ai réalisé qu'ils vivaient dans une double temporalité qui était celle du présent et celle du conditionnel de l'avenir et ça c'est typiquement quelque chose que l'habitat léger leur permettait d'autant plus d'avoir c'est que quand ils passaient par la construction en dire qu'ils commencent à figer quelque chose dans le sol c'est qu'on rentrait dans un projet qu'il était plus difficile de défaire et ce que je voulais dire c'est que cette petite maisonnée ou ces maisonnées la grande la grande force des maisonnées c'est qu'elles peuvent s'agrandir et se rétrécir s'agrandir et se rétrécir et c'est un poumon en fait il faut vous imaginer surtout avec des moments où il y a la mortalité assez importante il faut pouvoir s'agrandir se rétrécir et c'est ce que ne permettent pas beaucoup beaucoup de façons de construire des maisons de l'agrandissement du rétrécissement alors eux ils sont dans cette alternance là en fait comme un poumon voilà vraiment qui inspire expire inspire expire eux ils sont là dedans donc la serre elle est petite mais elle peut s'agrandir elle peut se rétrécir etc et déjà quand on vit avec les saisons c'est ça qu'on vit on vit dans un agrandissement l'espace s'élargit sur plusieurs hectares puis après il se rétrécit en hiver on est plus à l'intérieur donc pour moi penser au présent et au conditionnel c'est hyper important les fruits et j'arrive parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps et je voudrais donc les ruches évidemment ils ont des ruches ce qui permet de rentrer en lien avec plein de gens parce qu'ils récupèrent des essaims c'est ce qui leur fait c'est le seul type de trajet les ruches où ils ne font qu'un trajet unique parce que j'ai calculé les kilomètres en fait ils maximisent tous les trajets il y a toujours des trajets pour faire plusieurs choses à la fois par contre quand on doit récupérer un essai en milieu de la nuit c'est le seul moment où le compteur de la voiture fonctionne et il n'y a pas d'autre moyen de faire autre chose donc ça c'est pour vous dire le type de rapport aussi au kilométrage le poulailler le gain du poulailler donc tout ça ça m'a pris un temps fou je ne vous dis pas qu'il faut faire ça quand vous avez des gens avec qui vous voulez construire une maison mais je pense que c'est le type de démarche qu'il faut avoir c'est poste d'activité par poste d'activité où les gens vous déclinent les gains les pertes leurs moyens ce qu'ils peuvent faire pas faire ce qu'ils pourraient faire aujourd'hui ce qu'ils peuvent faire demain le nombre de gens qui peuvent mobiliser les matériaux qu'ils ont à disposition donc là il y a les brebis les chèvres alors eux c'est vrai que c'est un cas un peu extrême parce qu'ils ont vraiment beaucoup beaucoup de poste d'activité et donc là je voulais vous parler aussi d'un autre truc c'est que j'ai regardé tous les terrains tous les objets qui sont mis à disposition puisque c'est pas j'ai pas trouvé de propriété commune mais beaucoup de circulation d'objets donc ça aussi c'est important c'est à dire pas demander aux gens juste ce qu'ils ont mais typiquement s'ils habitent à côté de leurs parents généralement ils mettent en commun des tas de trucs dans les parentés il y a énormément de partage de choses s'ils ont des super copains et donc que les gens comprennent si vous leur faites faire cet exercice et qu'ils ont pas juste leurs moyens à eux c'est ce qu'un banquier ne fait jamais alors qu'eux ils savent qu'ils peuvent compter sur plein d'autres moyens que ceux qui pourraient d'ailleurs leur pari c'est de faire tout ça sans emprunt évidemment voilà les trocs aussi c'est hyper important et donc j'en viens à mon deuxième enfin à la figuration de comment ça marche tout ça et donc je me suis crevée à faire je sais pas si vous voyez un résumé d'une année d'échange au milieu vous voyez un peu ou pas du tout je zoom ouais je zoom alors je vais faire je vais prendre la c'est qu'en fait j'ai essayé de figurer enfin je me suis fait aider d'une graphiste franchement j'y arrivais plus mon schéma moi un jour je le montrerai il était terrible c'est en fait j'ai essayé de figurer ce que ça voulait dire de vivre en locavore eux ils habitent dans un endroit qui s'appelle la clairière et donc j'ai tout ce que vous voyez en blanc là c'est tout ce qui est en dehors de la clairière où ils habitent et du fournil j'ai fait un package clairière fournil même si le fournil il est à 15 kilomètres ça crée un endroit et tout ce qu'ils achètent tout ce qui est en provenance d'extérieur de leur terrain tout ce qui est près et donc et ensuite j'ai figuré deux cercles qui est un cycle de transformation que vous voyez là où ils achètent des choses mais une fois qu'ils les ont acheté les choses se renouvellent et ils peuvent avoir de la subsistance finale aujourd'hui les économistes ils appellent ça la consommation finale donc je vous donne un exemple ils vont acheter deux chèvres ils vont utiliser le book d'un copain parce qu'en fait un book ça prend beaucoup de place ils avaient un book mais en fait c'est assez agressif ils ont une petite fille et ils n'ont pas assez de terre pour avoir un book donc ils empruntent un book ils font faire des chevraux avec les chèvres et ils se retrouvent donc avec des chèvres de plein champ qui donnent des chevraux lesquels chevraux vont donner il y aura aussi des chevrettes donc ils peuvent redonner des chèvres mais lesquels donnent de la viande rouge mais ça sert aussi les chèvres de tondeuses à gazon ça se nourrit énormément des talus et donc là vous y faites typiquement quelque chose qui est qu'une fois que vous avez acheté une première fois vous n'avez plus besoin de le racheter là ce que j'ai essayé de montrer c'est comment une maisonnée se crée de toutes pièces alors qu'au départ ils n'ont rien d'autre ils n'ont pas de capital ni en terre ni en savoir-faire paysan ni en chèvre ils n'ont jamais eu de vache et donc il faut bien qu'ils aient une première opération d'achat mais le gros truc c'est qu'une fois qu'il y a la première opération d'achat ils mettent en place un cycle de subsistance qui leur permet d'éviter de racheter et c'est ça que je voulais montrer donc une fois qu'ils ont acheté des graines pour faire une luzernière la luzernière elle se régénère en fait et cette opération vous le voyez vous le trouvez aussi avec les outils ils achètent une première base d'outils bon il se trouve que Florian est super bricoleur il est capable avec deux tronçonneuses de fabriquer une troisième tronçonneuse fonctionnelle il est capable il a acheté un tracteur mais il est capable d'acheter un tracteur pour pièces et d'avoir un tracteur fonctionnel avec des tracteurs pour pièces donc ça c'est une compétence qu'il a acquis mais qui vous montre aussi quelque chose un type d'économie qui n'est pas prévu en fait par l'économie capitaliste qui est le premier achat permet de se passer des achats suivants donc en fait vous voyez que une grosse partie des flèches se font entre le premier et deuxième cercle et beaucoup moins il y a beaucoup de flèches entrantes il y a peu de flèches sortantes et le maximum des flèches dont la circulation se fait à l'intérieur de la clairière et donc ça veut dire qu'ils sont parvenus à mettre au point des cycles de subsistance qui leur permet à la fin d'avoir des conserves du poisson de la viande blanche de la viande rouge des fromages des laitages un terrain entretenu de l'eau potable une yourte qui sont en partie fabriquées des outils des vêtements du miel des fruits voilà parce qu'ils sont rentrés dans un circuit de graines et par contre vous voyez qu'il y a assez peu de flèches sortantes c'est à dire que le commerce en fait n'occupe pas une partie réduite de leur journée parce que j'ai fait aussi des emplois du temps à la minute près pour savoir combien de temps ils travaillaient et donc quand on voit ça on a l'impression qu'on est dans une île que c'est un peu insulaire et donc je voudrais vous montrer un dernier schéma c'est qu'en fait pour que cette production là existe ce que j'ai appelé l'entre-subsistance parce que c'est pas de l'auto-subsistance vous voyez qu'il y a beaucoup d'animaux il faut en fait tout ce groupe pour que tout ça au milieu ça existe il faut des relations d'entraide et de commerce que j'ai donc compté combien de gens et à combien de kilomètres donc il faut tous les gens que j'ai mis qui ressemblent à une yourte roulotte c'est des alternatifs donc ils ont trois super copains dix copains maraîchers dans les petites maisons c'est des gens qui vivent de manière conventionnelle mais qui sont des gens du cru et du coin avec qui ils sont en fort lien c'est à dire que les alternatives en fait ça marche que si il y a des liens très très forts en fait avec les gens du coin donc ils ont de la parenté des frères des parents mais ils ont des voisins aussi trois voisins avec qui ils sont des gens qui vivent de façon conventionnelle mais avec qui ils sont en lien très fort ils ont une dizaine de membres d'un cercle chamanique dizaine de membres d'une communauté une vingtaine de copains qui habitent dans le champ collectif une dizaine de copains dans un squat qui a une trentaine de kilomètres qui est un squat urbain avec qui dans lequel il y a des ateliers et qui permet de fabriquer la toile de la yourte où il y a vraiment des machines mises en commun donc là c'est un squat qui est un peu loin mais avec qui ils font des vrais échanges il y a une ferme collective aussi d'un particulier qui a mis à la disposition sa ferme pour des usages collectifs il y a un comité de soutien de Notre-Dame-des-Landes locale beaucoup d'interconnaissances les clients du pain qui sont en majorité conventionnelle et puis il y a plein de commerçants sur le côté alors j'ai essayé de figurer il y a plein d'institutions alors j'ai mis l'hôpital l'impôt la CAF des assurances il y a la mairie de Vallonde qui les autorise à vivre en hôpital et j'ai illégal sans pour autant légaliser leur installation mais qui ne leur crée pas d'ennuis il y a la Confédération Paysanne qui est un vrai groupe aussi d'entraide le label Biotero que j'ai appelé comme ça mais qui est en fait Nature et Progrès des formations alternatives dans une ferme pédagogique Sivam et tout ça c'est du réseau paysan typique la Chambre d'agriculture qui aussi crée des formations et ce que j'ai essayé de figurer c'est les gens avec qui ils sont en relation d'argent et en fait et les gens avec qui ils n'ont jamais de relation monétaire et en fait ce qui est très singulier c'est que les seules personnes avec qui ils ne sont jamais en relation monétaire c'est les agriculteurs conventionnels avec qui ils ne peuvent rien échanger rien commercer il n'y a pas d'échange avec eux en fait c'est les personnes les plus éloignées en fait du groupe enfin de leur vie alors qu'en fait avec la parenté et les super copains il y a des relations de commerce comme je vous l'ai dit tout à l'heure et donc en fait c'était aussi pour dire que l'entraide et des relations commerciales mais de monnaie fondante puisque c'est de la monnaie et en fait ça a caractérisé aussi ces relations alternatives qu'on imagine comme ça toutes dans un monde dégagé de relations d'argent mais en fait c'est de l'argent marqué marqué dans le genre je choisis les endroits et les personnes avec qui je fais circuler cet argent voilà donc en fait pour que tout ça ça vive il faut pas moins d'une centaine de personnes autour je m'arrête là pour vous donner un exemple de mes amis avant de passer aux questions je me disais juste vous voyez cet exposé en négatif ça renvoie aux conditions métropolitaines industrielles capitalistes et à c'est quoi nos marges de manœuvre sur la question de la production et juste pour vous nommer ce groupe d'enquête reprise de terre il s'appelle reprise de terre considérant qu'il y a eu dans les années 60-80 une prise de terre des fonctionnements plus capitalistes sur la terre et il y a un très bon article de Christophe Bonneuil ici qui essaye d'expliquer cette mécanique là et voilà c'est juste j'ai l'impression que c'est l'exposé que tu as fait en négatif il nous permet de comprendre quelque chose de notre histoire commune et de nos subsistances on ouvre aux questions il y a un micro spécial qui est là et et on se donne jusque vers 20h15 20h20 et en gros il leur manque 10 hectares de terre pour devenir agriculteur et ils ne les obtiendront jamais alors il y a une question ici peut-être on va prendre celle-là puis après on va essayer de les prendre par l'eau de 3 mais on peut commencer avec toi qui est à côté du poteau oui merci moi j'avais juste envie d'avoir quelques précisions parce que les questions de genre m'intéressent beaucoup quand vous avez parlé des représentations et du trouble dans le genre si vous pouviez juste un peu développer ça m'intéresse merci oui je me suis en fait pour notamment une des questions parce que moi je viens de la sociologie du genre en fait je voulais savoir si déjà il y avait le même temps de travail quel type de travail et quelle type d'inversion de genre il y avait ou pas et donc j'ai essayé de le voir dans plusieurs endroits mais je peux parler de ce cas puisqu'on l'a développé là et en fait je me suis tombée sur un truc qui m'a un peu scotché parce que j'ai vraiment ils ont le même temps de travail et je suis allée plus loin en me disant mais est-ce qu'ils ont le même temps de travail qualitativement c'est-à-dire des temps distendus donc j'ai essayé de repérer des temps distendus des temps on a des marges de manœuvre et là aussi je suis tombée sur des choses très comparables mais par contre on retrouve une très forte division genrée du travail et ça fait partie des autres problèmes en fait quand on n'est pas paysan depuis plusieurs et paysanne depuis plusieurs générations et qu'il s'agit de tout réenclencher et ça je l'ai trouvé dans plein d'autres endroits en fait c'est que l'idéal pourrait être de faire des rotations de tâches assez importantes mais ce qui se passe c'est qu'ils doivent apprendre énormément de choses en assez peu de temps et donc ils se sont répartis les apprentissages et typiquement lui il avait déjà des compétences mécaniques et donc quand il a fallu acheter des tracteurs pas chers et qu'il faut évidemment les réparer c'est lui qui s'est retrouvé sur ce poste là mais elle elle sait le conduire mais elle ne va pas savoir le réparer elle elle s'est mise sur le le poulailler donc elle a géré une cinquantaine de poules et lui il s'est mis sur l'abattage le problème c'est quand il rentre dans le poulailler les poules elles grimpent elles ont compris que lui était associé à l'abattoir donc il n'arrive plus à rentrer dans le poulailler en fait sans qu'elle s'affole et donc là typiquement on a aussi les animaux qui vont créer des liens elle s'est mis lui s'est mis sur les vaches qui comme par hasard le grand élevage elle elle fait le petit élevage c'est des termes qui sont terribles mais c'est comme ça qu'on appelle ça dans les nomenclatures agricoles et donc on retrouve quand on compare avec la division genrée du travail établie par des anthropologues sur des sociétés de chasseurs cueilleurs chasseuses cueilleuses à l'échelle mondiale et dans des dans une temporalité très vaste il y a eu une grande enquête qui a été faite avec un grand atlas pour voir la division genrée du travail on retrouve les femmes en majorité sur le petit élevage en majorité sur le potager tandis que les hommes vont se trouver sur le grand les grands mammifères les grandes les dites grandes cultures la partie la plus mécanisée outillée alors qu'elles sont des types de gestes même donc je me suis retrouvée là avec quelque chose d'hyper classique et en même temps qui correspondait à leur difficulté à occuper tous les postes à juste deux individus ils s'épuisent en fait ils s'épuisent à avoir cette vie là et la chose la plus sensée qu'ils ont pu trouver c'est d'au moins se diviser par deux le travail et quand ils avaient besoin de rotation en fait ils faisaient appel à des copains ça c'est un premier point par contre j'ai vu autre chose qui s'appelle malgré tout un renversement des rôles de genre parce qu'en fait c'est elle qui est boulangère en titre et donc c'est elle qui gagne le plus d'argent d'une part ça c'est un premier point et c'est lui donc en fait c'est elle qui tient le poste décisif pour faire fonctionner cette maisonnée acheter des terres du matériel et qui se retrouve avec le poste aussi le plus en prise directe avec la population en fait et qui donc incarne en fait en quelque sorte publiquement sur les marchés la maisonnée donc là on a une différence de enfin en tout cas un rôle prédominant une sorte de lieu de pouvoir et lui se dit quand se met au service en fait d'elle il dit en rigolant elle c'est la tête moi c'est les bras voilà donc là on a typiquement quelque chose aussi qui est assez important qui est ça remet au centre au fait les capacités de 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 coordination et de mise en relation de tous les postes d'activité qui sont des postes centraux et que des femmes peuvent occuper et qui sont déterminants dans les collectifs pour savoir qui fait quoi à quel moment et comment on répartit les tâches parce qu'il faut coordonner plein de gens plein d'activités et c'est elle qui occupe cette fonction qui est plus que déterminante ensuite lui il s'occupe beaucoup de l'enfant qui est en situation d'apprentissage en fait qui est à leur côté tout le temps et donc elle s'occupe plus de l'enfant qu'elle que lui mais lui a l'équivalent horaire d'un père au foyer donc là aussi on a des déplacements importants dès que les deux membres donc en fait c'est très fin pour moi il faut être hyper affiné et ensuite le trouble dans le genre c'est pour dire aussi que parmi ces femmes que j'ai pu rencontrer qui sont herboristes qui peuvent être âges femmes aussi à domicile qui sont paysannes qui ont aussi des activités chamaniques que j'ai vu des fortes femmes au sens des bâtisseuses donc qui sont dans des inversions de genre qui n'ont certainement pas toutes des enfants et se définissent certainement pas toutes comme des femmes mais qui ont cette chose et là je ne voudrais pas non plus qu'on transforme tout le terrain d'enquête que j'ai pu faire en terrain complètement queer ce n'est pas non plus ça que j'ai observé de façon majoritaire j'ai une doctorante qui a maintenant plus doctorante qui a travaillé sur les féministes des champs éco-queer et donc là il y a quelques collectifs qui fonctionnent de façon hyper organisée en dégenrant en étant hyper dans un trouble dans le genre mais c'est une minorité en fait de collectifs moi ce que j'ai vu surtout à l'oeuvre c'est des collectifs avec des où on retrouvait en fait de la division genrée du travail assez importante mais par contre une grande attention à de l'équité dans la répartition du temps de travail et de fatigue et ça par contre c'est un souci égalitaire qui est assez important avec des réajustements des engueulades des réunions importantes pour se répartir des formes de charge mentale et donc ne pas admettre en fait ce qui peut se passer dans des formes assez patriarques de gestion très descendante hiérarchisée et aussi de personnes qui se retrouvent des vraies bêtes de somme pendant qu'il y en a qui occupent des positions de prestige et de représentation ça c'est pour le coup peu je l'ai peu vu à l'oeuvre même si en situation beaucoup d'emprunt pour certains couple d'agriculteurs et agricultrices on voit que pour rembourser l'emprunt se remettre en place des situations hypergenrées d'urgence où les hommes se trouvent à être surproductifs et les femmes qui étaient agricultrices femmes d'agriculteurs ne travaillent pas au rythme où elles voudraient travailler et pour ça il faudrait se dégager de l'emprunt je ne sais pas si ça répond à votre question ma question était un petit peu dans le sens de ce que vous venez de dire c'était est-ce que pour avoir du coup fait le détail de l'ensemble des dépenses des recettes et de la façon dont les choses étaient échangées est-ce que vous estimez que la raison pour laquelle ce couple-là s'épuise littéralement c'est à la fois pour une envie de vivre ce mode de vie tel qu'il est ou est-ce que c'est parce que justement il est encore trop en inadéquation avec un modèle qui serait plus global autrement dit est-ce que si plus de gens vivaient dans ce mode de vie il y aurait moins d'épuisement alors en fait l'épuisement je raconte dans le bouquin qui va s'appeler la subsistance au quotidien qui apparaîtra le 8 février en fait c'est un récit au départ c'est un récit des tableaux puis une analyse sociologique et en fait le récit j'avais trois saisons mais j'en avais pu en mettre que deux malheureusement dans le livre et dans les deux saisons on voit un moment où ils ont atteint une forme d'équilibre et la deuxième saison ils ont rajouté la fromagerie une fromagerie dans un mobilhome dans une caravane et ils ont augmenté en fait ils ont un peu augmenté leur capacité et là ils courent partout et ça commence à devenir problématique c'est à dire qu'en fait tout le jeu hyper subtil et ça c'est le principe d'une maisonnée c'est d'avoir une activité qui n'excède pas les forces de la maisonnée et ça c'est un réglage qui implique d'augmenter ou rebaisser l'activité et là c'est un moment de bascule où très vite ça peut exploser en vol et l'autre truc qui est très juste et vous avez en partie répondu à la question c'est qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas suffisamment de paysans artisans dans un rayon proche et c'est pour ça que moi j'ai beaucoup calculé les kilomètres c'est parce qu'en fait il n'y a pas assez de paysans artisans dans un rayon proche ils sont beaucoup obligés de prendre la voiture malgré tout le voisinage ils ne sont pas suffisamment à veiller sur le territoire et donc moi je me suis posé une question toute bête c'est à bout de combien d'hectares cognitivement physiquement il est possible d'arbanter quotidiennement pour ne pas perdre de vue les cycles de subsistance et donc ça pose plein de questions sensorielles de combien de personnes il faut pour s'occuper veiller d'un coup d'oeil les ruches ah tiens les fruitiers là ils sont en train les pommes sont en train de tomber les vaches elles ne sont pas hyper en forme j'ai essayé de rendre compte par le récit mais aussi dans l'analyse en fait le rythme qu'il faut et je trouve que c'est quelque chose qu'on voit aussi à la ZAD parce que tout ça aussi je l'ai fait en lien en pensant très fort en fait aussi j'ai fait cette monographie en pensant beaucoup au contrepoint hyper collectif de la ZAD où ça se passe sur évidemment beaucoup plus d'hectares avec beaucoup plus de monde avec beaucoup plus de collectifs et de gens qui vivent en voisinage parce que sur la ZAD j'ai expérimenté cette chose que je n'ai pas pu expérimenter là c'est que chaque fois en tout cas en 2013 2014 qui est la période la plus importante où j'ai déambulé sur ce lieu qui était principalement pédestre il était possible de façon pédestre de rencontrer plein de gens qui s'échangeaient des tas de trucs qui sont simplement pas simplement des nouvelles mais aussi des outils là aujourd'hui ça peut plus se faire à vélo ou en voiture où j'ai vu tout à l'heure encore où on s'arrête on discute on raconte un machin et donc là j'ai pu expérimenter ce que pouvait être un village où les gens sont en interconnaissance importante et où à peu près la majorité des parcelles voisines sont des gens qui sont en capacité de se figurer l'activité des autres et ça c'est le point les biogirojournalistes des années 70 ont essayé de compter à partir de combien de gens il n'était plus possible de se figurer l'activité d'autrui et à partir de là on rentre dans l'abstraction du travail et je pense que dans le travail abstrait vous n'arrivez pas à vous figurer la personne qui a fabriqué ce mélaminé et sans lequel il n'y aurait pas de travail aujourd'hui et pourtant parce que cette personne c'est une chaîne de travail qui a disparu de notre concernement quotidien du coup eux leur problème c'est qu'effectivement il n'y a pas assez de concernement quotidien de gens dans un rayon super proche donc la question on en revient à la reprise de terre dont il était question et de comment leur grand problème à eux ce n'est pas d'accéder à des terres il est toujours possible d'accéder à des terres mais d'accéder à des terres mitoyennes pas trop loin les unes des autres c'est exactement ce qui s'est passé à la tête le problème c'est est-ce que les états vont permettre que des gens accèdent à des terres qui ne soient pas disséminées ici et là pour l'instant ça les arrange parfaitement que ce soit disséminé et clairsemé mais quand les gens commencent à être des voisins organisés là ça pose problème et évidemment l'état s'en mêle pour interdire de refaire des villages en fait vous parliez d'interdire de faire des villages ils utilisent quel levier pour interdire ça pour l'héritage les villages refaire village l'état comment il s'organise déjà en fait la propriété privée c'est un premier point c'est-à-dire que beaucoup de communaux ont été privatisés communaux pas simplement il faut penser aux bâtis pour interdire ça il y a c'est comme si vous me disiez c'est toute l'organisation industrielle et fait pour empêcher la mise en commun de matériel de terre et de compétences et de formation donc c'est pour moi ce que je décris là c'est en fait un mode de fonctionnement qui est totalement assiégé en fait et qui subit des formes de répression importantes et donc une autre manière enfin on connaît les répressions dans les luttes frontales où là il y a une répression où on envoie le maximum de forces politières et moi ce que j'ai vu dans ces alternatives rurales que j'ai appelé aussi qui mènent des luttes feutrées d'autres formes de répression qui c'est des répressions administratives typiquement vous avez les impôts qui débarquent vous avez la répression des fraudes pour bien vérifier que vous avez passé votre CAP pour être boulanger vous avez l'ordre des sages-femmes qui va venir empêcher les sages-femmes à domicile qui ont le titre de sages-femmes et qui va procéder jusqu'à des radiations vous avez la Mivilude qui va vous accuser de secte de sectarisme vous avez aussi des 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 interdits de construction des habitats légers qui vont être rendus qui sont illégaux mais qui sont tolérés dans plein d'endroits jamais on va aller demander aux gens du coin qu'on construit un garage qui n'est pas déclaré vous n'allez pas leur demander de le détruire là il y aura de la répression autour de l'habitat léger illégal et donc il y a plein plein de moyens en fait il y a aussi des soustractions d'enfants j'ai vu des divorces en fait entre personnes qui vivent de façon alternative de façon radicale puis tout d'un coup le conjoint qui rentre dans le rang et qui va faire passer vouloir récupérer la garde des enfants et donc j'ai vu aussi beaucoup de des éléments tragiques en fait de désunion familiale où on empêchera des enfants de voir des parents qui vivent autrement donc ça va assez loin et c'est suffit alors ce qui est très intéressant c'est que par ailleurs il y a un vrai collectif en fait qui se met en place et que malheureusement enfin ce qui peut se passer pour une technique pour résoudre tous ces problèmes de répression c'est le déménagement donc en fait le nomadisme en fait est aussi à mettre en lien avec la répression administrative qui fait que quand l'endroit devient trop hostile les personnes bougent changent de lieu et ça explique du coup des regroupements dans des endroits où on sait qu'il y a beaucoup d'alternatives ce qui crée une pression foncière parce que tout le monde se met à acheter des petites parcelles le foncier augmente ça se gentrifie dix ans plus tard toutes les petites boutiques du centre du centre-bourg qui étaient abandonnés deviennent inaccessibles et donc là aussi ça crée une nouvelle pression foncière qui fait que ça redéménage dans d'autres endroits bonjour merci pour la présentation j'avais une question sur le temps vous avez dit que du coup vous avez fait cette étude cette enquête pendant dix ans je voulais savoir comment ça avait changé aussi pour eux est-ce que ça a changé le fait que vous fassiez cette enquête pour eux et comment ils ont évolué sur ces dix années enfin ça me paraît ça me paraît très loin le monde dans lequel on vivait en 2013 d'aujourd'hui de ce qui a pu être impacté extérieurement ou pas ou aussi le fait que la société elle change notamment vis-à-vis de leur mode de vie je pense en fait j'ai fait une enquête l'enquête indocontable elle n'a pas duré dix ans mais en fait j'ai fait plein d'autres enquêtes et donc parce qu'en fait je me disais pour comprendre enfin j'avais pas prévu de faire une monographie sur des paysans boulangers mais à un moment donné je me suis dit les gens ne me croient pas j'ai beau faire des entretiens des comptes rendus d'observation ils arrêtent pas de me dire mais non mais ça marche pas c'est forcément des gens qui ont fait un gros héritage ils sont forcément subventionnés par leurs parents ils ont forcément j'en sais rien ils sont tous au RSA j'ai envie d'en dire bah en fait pas tellement je vois d'autres trucs donc j'en ai eu marre et donc j'ai fait une monographie pour faire une microéconomie et donc j'ai continué à faire plein d'autres enquêtes pour aussi comprendre cette monographie pour la resituer dans un paysage plus large et donc j'ai eu plein d'autres projets j'ai fait une enquête théorique aussi sur des livres sur l'écoféminisme sur la théorie et philosophie paysanne etc donc c'est pour ça que je dis que ça a pris 10 ans mais l'enquête elle-même elle n'a pas du tout duré 10 ans et donc ce que je vous décris là actuellement ça a beaucoup bougé ce que je sais c'est que mon enquête n'est pas nécessaire pour les gens qui vivent autrement ils savent très très bien que ça marche ils n'ont pas besoin de moi pour savoir ce qu'ils font et ça a été tout de suite très clair que moi je suis juste un outil de visualisation auprès du grand public qui ne va pas débouler en masse dans des lieux comme Vallonde dont il faut absolument préserver l'anonymat parce que sinon tout le monde va débarquer dans ces lieux-là et c'est comme une pâture surpâturée en fait ça ne va plus rendre le lieu possible et donc moi je suis là pour donner une forme à une forme de vie qui n'a pas besoin de moi pour savoir que ça marche donc en fait je suis vraiment une scribe moi je me décris comme une scribe qui va essayer de mettre en mots de faire goûter du pain parce que moi une fois que j'avais goûté le pain j'avais dit c'est bon mon enquête est terminée j'ai compris c'est tellement bon ce pain il se garde en plus mais en fait l'expérience gustative aussi où vous entrez dans un lieu vous dites j'ai chaud je me sens bien la construction en terre ça me joue beaucoup là-dessus et vous vous dites c'est bon j'ai pas besoin de preuves et pourtant il va falloir faire des enquêtes parfois même avec des essais avec des ingénieurs des trucs pour prouver qu'on a chaud alors qu'en fait il suffit d'aller dedans on a chaud c'est le désastre et le drame de notre société qui a besoin de preuves quantifiées pour des choses qui se mesure au doigt mouillé et avec l'expérience propre de son corps donc moi en fait j'ai passé beaucoup de temps à aussi fabriquer de la preuve pour des gens qui ne vont pas avoir l'expérience d'aller voir sur pièce ce qui se passe peut-être juste dire un truc là-dessus mais en général c'est des gens par exemple ils n'ont pas de site internet ou d'instagram il n'y a pas de besoin de se raconter comme ça il n'y a pas le temps et peut-être juste de raconter une expérience moi formation d'architecte j'ai bossé quelques années en région parisienne je me suis retrouvé à Nantes et je me suis retrouvé vite happé dans l'histoire de la ZAD et habité là-bas et en fait moi je n'imaginais pas ça pouvait être quoi une ville plus petite que Nantes ça me paraissait déjà petit et finalement en étant à Notre-Dame-des-Landes en fait il y a plein de gens c'est ce que ça a montré les comités de soutien c'est que c'est une lutte qui fourmillait de plein de gens partout qui ont un peu ce mode de vie là et qui étaient prêts à filer des coups de main comme ils peuvent soit en distribuant les tractures à marcher à l'autre bout de la France soit en venant un week-end et qu'il y a donc tout un fourmillement comme ça c'était des gens qui venaient à notre table à Notre-Dame-des-Landes et qu'après j'ai appris à aller les voir ailleurs et à rencontrer plein de coins mais tout ça n'existe pas aux yeux des urbains ou à mes yeux en tout cas ça n'existait pas et pourtant ça existe ça fourmille et c'est très important de le ressentir quoi et voilà je ne sais pas c'est un truc que je voulais dire de ça c'est important ce que tu dis parce qu'en fait moi pendant que j'enquêtais à Valonde je faisais des allers-retours à Notre-Dame-des-Landes donc j'étais un coup à Notre-Dame-des-Landes un coup à Valonde un coup à Notre-Dame-des-Landes et eux ils ne pouvaient pas aller à Notre-Dame-des-Landes parce que la traite même s'ils ne font qu'une traite par jour bref ils ne pouvaient pas y aller mais par contre je voyais par le biais du comité de soutien ils avaient des tracts pour Notre-Dame-des-Landes sur leur stand et puis évidemment que leur voiture non à l'aéroport mais ce que je veux dire c'est que je voulais parler aussi de ces toutes petites mains de cette non-chaîne et donc parmi leurs copains il y a des gens qui sont allés à la manif de réoccupation sont allés reconstruire enfin faire des chantiers et donc ça en fait ces gens-là ils reviennent ils racontent aux ceux qui n'ont pas pu bouger ce qui se passe et en fait et de la même manière comme tu dis pour Notre-Dame-des-Landes donc moi je voulais décrire ce mode de politisation là qui permet à des gens de rester sur place tout en ayant la possibilité de savoir ce qui se passe ailleurs et ça cette connexion entre lutte frontale et lutte feutrée c'est vraiment ce que je voulais montrer dans ce bouquin oui bonjour merci pour la conférence et j'avais juste une question sur est-ce que vous avez enquêté sur des maisonnées qui étaient dans des villes est-ce que c'est compatible en fait et voilà alors c'est pour ça que je vous ai mis je ne sais pas si vous venez dans le schéma il y a un squat qui a une trentaine de kilomètres avec beaucoup de gens qui vivent aussi dans le squat parce qu'en fait il y en a qui enfin c'est très drôle d'ailleurs en fait pour le champ collectif aller dans le squat c'était parce qu'il y a aussi un café il y avait plein de trucs c'était avoir une urbanité mais une urbanité qui était aussi alternative parallèle et puis pour les gens du squat aller au champ collectif c'était aussi partir en vacances en quelque sorte et donc c'était intéressant de voir ces liens en fait entre ce squat urbain d'une petite ville on est quand même sur des toutes petites d'une petite ville et ce champ enfin cette zone hyper rurale et donc quand je parlais du nomadisme il y a beaucoup de circulation en fait entre des urbains et des qui viennent qui passent dans ces lieux là ça peut passer par le woofing mais aussi qui se qui font des moments d'apprentissage très important et par contre malgré tout enfin il faut quand même pas l'hospitalité peut pas être dans tous les sens et puis moi il se trouve que par ailleurs je me suis retrouvée on parle de ces dix ans d'enquête c'est que moi il se trouve que j'habite Paris puis maintenant dans la en campagne mais du coup du fait d'avoir un lieu à Paris je me suis retrouvée à héberger tout mon terrain d'enquête en passage à Paris ce qui fait que j'étais plus même quand j'étais plus comme on dit sur le terrain je suis toujours sur le terrain et ça continue et donc j'ai fait partie du grand du grand du monde de l'hospitalité et donc c'est très chouette parce que moi ça m'a permis quand je pouvais pas aller dans des tas de lieux de continuer à rester en lien et donc voilà donc ça ça fait partie de la circulation par l'hébergement mais il faut se dire qu'on a perdu quand même un énorme circulation qui existait très très fort dans les sociétés paysannes qui ont toujours eu des sociétés des gens dans les villes c'est les travaux saisonniers jusqu'à mes grands-parents et arrière-grands-parents c'était évident qu'il y a une partie de la parentèle élargie qui va débouler de la ville à la campagne pour aider dans des moments vraiment de coups de feu et qu'aujourd'hui on n'a plus ce rapport saisonnier très important parce qu'en fait la saison des villes est devenue antinomique mais radicalement antinomique avec la saison agricole ce n'est pas possible de faire des festivals au printemps parce que là vous ne pouvez pas vous occuper il y a vraiment des tas de choses l'hiver c'est génial mais c'est sûr que c'est compliqué il y a vraiment une temporalité qui est particulière qui est liée à une urbanité de béton hors lien avec les matières qui se renouvellent donc ça je pense que c'est un vrai hiatus qui fait que les gens des villes ont vraiment un problème quand même à se réajuster avec la saisonnalité et peut-être pour nommer des trucs qui se passent en ce moment qui fourmillent en tout cas entre des liens ville-campagne il y a ce qu'on appelle les réseaux de ravitaillement il y a ça à Rennes à Angers qui se motive c'est des gens des villes qui ont des liens avec des fermes commencent à aider sur des parcelles qui sont mises à disposition on va dire pour des groupes qui vont en vélo en voiture comme ils peuvent et qui vont faire des grandes cultures pour alimenter des cantines lors de grands rassemblements et du coup ça crée des croisements des cultures communes des compréhensions justement de ces trucs de saisonnalité et le plaisir de pouvoir nourrir mille personnes comme on vous a posé question c'était le cas à Sainte-Soline il a fallu nourrir 25 000 personnes donc il y a tout un réseau de cantines qui essayent de s'occuper de ça et je pense juste à un autre camarade c'est Alexandre Pignocchi qui fait des BD avec Philippe Descola qui est anthropologue ils ont écrit ethnographie des mondes à venir où ils ont essayé de réfléchir un peu comme ça théoriquement mais ça serait quoi un monde où il y a à la fois la structure de l'état étatique qui est liée au capitalisme dans la forme très très lointaine des territoires de gouverner comment peuvent exister d'autres territoires et du coup se posent des questions de qu'est-ce qui se passe entre les urbains et les ruraux qu'est-ce qu'on peut faire sans imaginer bien sûr que tout le monde devient paysan paysanne comme ça demain comme si c'était la solution ou je sais pas quoi c'est pas le sujet mais c'est par contre de recréer des typologies de relations qui font qu'on sort du non-concernement que t'as nommé et je pense aussi que du coup ça veut dire que si vous avez un métier enfin en tout cas une activité bis je vous conseille de savoir conduire un tractopelle ou un bulldozer parce que je pense qu'il y a du bitume à casser dans les villes pour rendre à nouveau les villes nourricières donc je dis l'urbanisme n'est pas la solution le tractopelle oui et donc je pense que ça c'est un vrai vrai enjeu le pouvoir du tractopéiste par contre après qu'est-ce qu'on fait du bitume du biton de la miande tout ça c'est un autre problème mais qui est plus qu'un problème majeur mais donc parce qu'en fait la subsistance c'est pas dans un jardin partagé à 45 minutes de chez soi en tram c'est au pied de chez soi il faut que des enfants des vieillards des gens malades puissent être là c'est pour ça que les fermes elles accueillaient tous ces gens-là ils étaient pas mis au rebut ils sont là et il faut qu'il y a je sais pas on touille une marmite il y a un truc à faire mais tout le monde doit être occupé en fait et là aujourd'hui si on veut faire la subsistance aux villes il faut être hyper valide et surtout pas avoir des gamins dans le coin et c'est très inhospitalier donc là il y a un truc très important d'avoir la enfin en tout cas de casser du bitume c'est l'heure c'est l'heure il est 20h25 vous avez déjà peut-être pour certains certaines eu une journée de cours donc bravo et il pleut dehors voilà mais on arrête là merci Geneviève merci à tout le monde merci à tous